C'est l'histoire du changement d'heure. Comment sur mon calendrier, c'est le 3 novembre ? Oui, après je t'explique. Il y a une erreur là-dedans. Bien sûr, il y a une erreur. Pourquoi tu connais quelque chose sans erreur ? Non, mais le calendrier a été diffusé à combien d'exemplaires ? Donc les gens vont voir le 3 novembre, ils vont voir Chabat. Alors je vais voir avec toi ça après, si tu veux. Bon. En Israël, le 3 novembre, avec Rav Choboni, c'est samedi soir. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai pas mon calendrier, moi. Allez. Non, c'est ça. La nuit de samedi à dimanche. Ça, on verra à prix ensemble parce qu'à Canada, ils n'ont pas le même calendrier. C'est comment ça va ? Bon, à vos tailles magnifiques aujourd'hui. Roch-Rodèche, Hech-Van. Après, on verra pour l'heure. De toute façon, ce n'est pas aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, on a un petit peu de temps. Et là, on a une petite heure devant nous. On va plonger dans le roi David. On est dans Shmuel Beth. Deuxième chapitre. Cour numéro 16 aujourd'hui. On avait vu hier la montation du roi David sur Shaul. Après qu'ils ont annoncé qu'il a été décédé. Et on avait juste démarré le début. Maintenant, le roi David, vous vous rappelez qu'il a été déjà Wondre ? Comme ça, on dit en français ? Par qui ? Par Shmuel. Et alors, pourquoi il n'est pas roi ? Parce que Shaul n'a pas... Comment on peut le dire gentiment ? Il n'a pas laissé la place, quoi. Malgré que Shmuel l'avait annoncé à Shaul. Et après, il y a eu toute cette période que le roi David, il était obligé de se sauver d'Israël. Bien sûr. Shaul était au courant que c'est David. Et même, il avait donné sa fille pour le garder à côté de lui. Mais on a vu toute cette période que je ne vais plus revenir dessus parce que selon ce qu'on avait étudié hier, le roi David, il n'a fait que des éloges au Shaul. Baruch Abba, bravo, vous êtes tous paraplués là. Hazak, Hazak. Donc, il y a Mechila, ils ont fait une Ascara ce matin. Comme ils savaient que tu étudies beaucoup, regarde tous les livres qu'ils t'ont préparé à table. Ils ont dit au cas où tu veux ouvrir. Viens, viens, mets-toi avec nous. Il n'est pas là aujourd'hui. Rabi El-Yahu. Bon. Alors maintenant, le roi David, il est dans une position où il n'y a plus le roi Shaul. Lui, il est à Hevron. C'est ça, à côté. Et David va demander un pectoral. Qui était le Kohen ? Éviatar. Éviatar, c'était le seul Kohen qui restait vivant. Parce que Shaul, il avait tué toute la ville des Kohanim qu'ils ont donné à manger au roi David quand il s'est sauvé. Vous vous rappelez de tout ça ? Excusez-moi de vous rappeler tous ces épisodes-là. Il restait un seul Kohen qui l'a échappé et celui qui a le pectoral. Et David, il demande. Est-ce que je vais monter dans un des villes de Yehouda ? Va yom, Mère Adonai, elle va râler. Dieu, il le dit, vas-y. Bon, va yom, Mère David, à ma elle, où je vais ? Va yom, Mère Hevrona. Il a la réponse claire, va à Hevron. Va yom, Mère David, et même s'est-il à Chavach, et même s'est-il à ma Israëlite, va à Vigail et Shetnaval à Karmélie. Donc, le roi David, il prend ses deux femmes. Baruch Abba, que vous allez être cette année bien arrosé dans la santé et dans le matériel et dans le shalom bayit. Voilà, que ce sera avec une femme ou deux femmes. le roi David, il prend ses deux femmes. Rabotai, ça commence l'histoire du roi David. Il a quel âge ? Il a 30 ans. 30 ans. Et il s'installe à Hevron. Et maintenant, si Dieu veut, jusqu'à la fin du livre, dans tous les chapitres, on va traverser ensemble les 40 ans de vie du roi David, qu'il était roi. D'accord ? De 0 à 30, on a connu un petit peu l'histoire, jusqu'à ce qu'il a été choisi, après toute la période où Shaoui l'est recherché. Maintenant, le roi David, il a écouté l'histoire que les gens de Yavesh-Gilad, à côté de Bet-Shean, ils ont pris le corps de Shaoui la nuit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ? Vous vous rappelez ? Oui, bon, ils l'ont brûlé, mais ils l'ont fait le kavod, ils l'ont enterré, parce que les autres, les Pélishtim, là, ils voulaient venir le lendemain, ils l'ont coupé la tête aussi, et tout ça. Alors, comme vous avez fait de la charité, chesed, et vous l'avez enterré, je veux vous renforcer, je veux vous remercier que vous avez fait honneur, honneur au roi Shaoul. Je vais prendre de vous, je vais faire la meilleure division d'armée de ces gens-là. Regardez la reconnaissance. De qui on parle ? Des gens qu'ils ont fait, Shaoul, ils voulaient tuer le roi David plusieurs fois. Regardez comment tout a été oublié, quel honneur, quel kavod. Et voilà d'où il arrive, Avner Bener, vous avez attendu parler de ce nom-là ou pas ? Moi, j'habite dans la rue à côté. J'habite dans la rue où toutes les rues là-bas, ils portent les noms de toute cette histoire-là. Avner Bener était un grand guerrier qui va être là jusqu'à Shlomo Améler. Et il va prendre Avner Bener, qui était encore lié avec Shaoul, et il va prendre aussi Ish-bochette Ben-Shaoul. C'est qui Ish-bochette ? C'était le fils de Shaoul. C'est lui qui a régné deux ans ? Oui, il n'y a pas marqué là-bas dans le tableau ? Oui, il est marqué. Deux ans ? Donc, le roi David, il ne va pas... C'est très beau dans la vie, il y a des fois des changements. Celui-là, il parle, le président de société, le chose. Et ce n'est pas de jour au lendemain où tu peux tout effacer. Tu es obligé de garder encore des gens. C'est incroyable. Il va garder des gens qui étaient avec Shaoul. Il va même garder le fils du roi Shaoul. Il va le nommer. Il va yamlikheu et l'agilrad. Et il va yamlikheu et l'agilrad. Et il va yamlikheu et l'agilrad. Et il va yamlikheu et l'agilrad. Donc, le roi David, il ne garde que Hebron, la région. Et il va nommer le fils de Shaoul avec le même ministre de l'armée, Avner Bener. Incroyable. Je vois ici un peu les commentaires. Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi ? Il amène ici trois explications, le ralbag. Parce qu'il essaie d'expliquer là tous les années. Parce qu'il dit comme ça. David, il avait juré à Shaoul qu'il ne va pas détruire sa descendance, son nom. Ça, c'est un. Deux, Rachid amène ici quelque chose de très beau. Comme Dieu, il a promis à Yaakov qu'il va avoir des rois qui vont sortir de ses enfants. Donc, ça veut dire Youssef et Benyamin. Et quand c'est marqué des rois, c'est minimum deux. Écoutez bien ce qu'il dit Rachid. Shaoul, il est de quel tribut ? Benyamin. Benyamin, mais c'est le seul. Alors, pour compléter ce que Dieu, il a juré à Yaakov que tu vas avoir des rois de tes descendances avec Rachel. D'accord ? Donc, David, exprès, il a laissé le deuxième, le fils de Shaoul, le deuxième roi de Benyamin pour compléter. C'est incroyable. Moi, je découvre ici des choses de folie. Vous voyez un peu tous ces calculs-là ? Et même hier, on a vu qu'ils sont ils sont appuyés. Vous vous rappelez que David, hier, dans son discours, s'est appuyé sur Chumash Béréchit. On a parlé de Sefer Ayachar. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Vous vous rappelez ou pas ? Hein ? Il avait dit comme ça. Sefer Ayachar, c'est Chumash Béréchit. Et à la fin de la dernière paracha, Yaakov, il va dire Yehouda, c'est toi qui vas être le roi. Mais jusqu'à aujourd'hui, Yehouda, il n'apparaît pas dans l'histoire. Prenez tous les juges qu'on avait, ce n'était pas de la tribu de Yehouda. Lévi, Elia Cohen, puis Sachar, Ménaché, il y avait plein. Yosef, Ephraim, Yehouda, lui, le premier, le deuxième, pardon, il y a Yehoshua Binoun, il est de Ménaché, Ménaché. Ménaché ? Oui, de Yosef, ça veut dire. Yehoshua Binoun. Les matés Yosef, les matés Ménaché, et les matés Ephraim, Yoshua Binoun. Donc, de Yosef. Le deuxième, il était de Yehouda. Anteniel Ben Kenaz. Je crois que c'est le seul. Kalef, c'est Yehouda. Les matés Yehouda, Kalef Ben Yifouné. Il était marié avec la fille, lui, Arsa. C'est son fils avec Non ? Pas son fils, son gendre. Ah, son gendre. Son gendre. Le mari de sa fille, bravo. Donc, Yehouda, il n'apparaît pas. Et pourquoi j'arrive à ça ? Regardez comme quoi, le roi David, maintenant, qui va reprendre la relève, attendez, avant qu'il prenne la relève, il laisse encore, comment on appelle ça, le shampoing, hier, vous m'avez parlé de ça, là. Chevauché. Le chevauchement. Le chevauchement, c'est ça ou pas ? La transition, ce n'est pas de jour au lendemain, le président, il est parti, allez, tous les anciens, au revoir, on brûle tous les dossiers, attends, tu gardes encore là, le trésorier, tu gardes encore ça, tu fais tout doucement, tout doucement et intelligemment. Un grand message, David. Comment on apprend dans toute la vie, on apprend comment de ça, tu apprends comment réagir après dans tout. Mais moi, je confirme que le roi David, il s'appuyait, il étudiait la Torah. Et quand il s'est marqué dans la Torah, Yehuda, toi tu vas être le roi, David, il comprend que maintenant, c'est sa période à lui. Donc, il étudiait la Torah, sauf qu'il le fait d'une manière intelligente. Et voilà, Rabotai, vous avez les chiffres. Ben Arbaim Shana, Ish-bochet, Ben Sha'ul, Ben Molcho, à l'Israël. Si on est venu aujourd'hui que écouter ça, je crois que c'est royal. Ça veut dire que malgré que Dieu, il a dit à David, écoutez bien, il va à Hebron, il va à Hebron, il va gouverner à Hebron, mais il délègue tout Israël au fils de Sha'ul. Incroyable. Et il y a les années, où j'étais là, il y a les deux années, avec la pluie et tout, tout le monde. Et le roi, c'est le roi, c'est le roi, c'est le roi, Malgré tout ça, Rabotai, avec une bonne bière, avec une bonne bière, pour la cavonne. Tout va marcher, tout doucement. je ne sais pas, je ne sais pas. Elle ne marche pas. Non, elle ne marche pas. Non, mais moi, je t'ai fait avec Rabotai. C'est quoi, il délègue tout ça ? Il est roi, mais pendant 40 ans, il est invisible. Il est invisible, le roi David, pendant 40 ans. Pendant 30 ans, là, pardon. Non, c'est 17 ans. Pourquoi ? Il n'est pas né roi ? Oui, 17 ans, 16 ans, depuis l'âge de 13 ans, jusqu'à 30 ans. Le roi David, il n'apparaît pas, malgré que ça fait deux ans déjà, presque, qu'il a été, pas deux ans, un an et demi, qu'il a été officiellement par Shmuel, décidé comme le prochain roi après Shmuel. Je ne t'ai pas de nous tous. Rabotai, écoutez cette phrase. Malgré qu'il a nommé le fils de Shaul sur toute Israël, beth Yehuda et ouah haré David. Ça veut dire, il a eu ses fidèles et toute la région de Yehuda, Jérusalem, Hebron, Bethlehem, Bethel, il suivait déjà le roi David. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé cette période, c'est très spécial, ces deux ans-là, parce que regardez le chiffre. Vaïm, isparayamim, achéraya, David, melerbehevron, albet Yehuda, chevarchanim, veshishah hodashim. Sept ans et demi. David, il est roi où ? À Hebron. On a un problème là. Chez le fils de Shaul, combien de temps il était roi après son père ? Deux ans. Deux ans. On a un trou de cinq ans et demi. On a un trou de cinq ans et demi. Ça, les commentaires, ils parlent de ça. Voilà. Alors, première réponse, Radak, Rabbi David Kibri, il te dit oui, cinq ans de vide. cinq ans vides. Ça veut dire… Où sont partis, c'est simple. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de paix. C'est ça ? Qu'est-ce qu'il dirigeait pendant cinq ans ? Celui qui est dirigé, c'est qu'à Hebron. Après Hebron. Il ne vous prend du pas parce que tu as l'ubé au fil de chambre. Bon, là, Rabotai, ça va être très chaud là. Écoutez bien, ces histoires, je ne sais même pas si vous les connaissez. Il va y avoir des tensions, des tensions balèzes qui vont aller jusqu'à la guerre entre les gens de David et les gens de Shaul. Des grosses histoires. Vous êtes prêts ou pas ? On ne connaît pas tous ces épisodes-là. Allons-y. Bon, maintenant, on n'a pas… Ce n'est pas marqué un temps qu'il est décédé, le fils de Shaul, mais on a en tout deux ans. Regardez ce qui va se passer. Il y a un autre commentaire juste là, je vais vous dire avec le trou là, David Mallard. Waouh ! Un autre commentaire qui est chaud que maintenant, on va parler que pendant ces cinq ans, c'est des guerres infinies, des tensions non-stop et tous les jours, regardez ce qu'il y a. Tous les jours, il y en a qui se rajoutent d'Israël dans le camp de David. Voilà ce qu'on va partager ensemble, inimaginable. Voici l'épisode. basouk yudbet. V'yitzé av'ner bener ve'avde yishboshet ve'en Shaul mimachanaim gib'ona. Ve'yohav ve'en tsruya ve'avde david yitzu un jour les deux chefs de Shaul donc d'Israël le ministre de l'armée et les chefs ils vont aller dans une piscine à Givon Givon c'est pas loin de Jérusalem et il y a aussi le bras droit du roi David chef de l'armée et ils arrivent les deux dans la même piscine un il s'assoit d'un côté et les autres il s'assoit de l'autre côté Avner donc c'est le chef de l'armée de Shaul Yoav qui était fidèle toujours avec le roi David il est là Avner dit à Yoav Yacoumouna ne arrive Yacoumou venez faire un petit combat de Galdiator je lis les commentaires avec Yacoumouna derrière les deux chefs non il y avait des gens avec eux les deux équipes viens voir ils ne savaient pas qui c'est fait en grand Rachid Rachid c'est la classe pour moi quand je parle Rachid il ne se mêle pas dans les dans les petits détails que les commentaires ici ouah il dit ils vont ils vont voir qui est plus fort c'était un bien on voit qui est meilleur guerrier Rachid il ne se mêle pas d'accord ça c'est donc c'est pas un jeu c'est vraiment se tuer quoi ils ont choisi une équipe pas de football 12 dans chaque équipe 12 contre 12 je ne sais pas comment le dire Michila c'est pas un jeu mais match nul 24 morts ils tombaient tous en même temps ils tombaient tous en même temps comment ils sont dans le dernier non ils se tuent à deux ils se tuent les deux en même temps ouais c'est comme ils ont créé ils tombaient en même temps voilà chacun a tué l'autre ils ont créé il y a eu un couvert voilà la piscine les chefs entre eux ils vont sur la piscine waouh ils ont du mal à croire ces choses bravo bravo ils ont trouvé la piscine à Guyvonne regardez la piscine bravo elle exige qu'à aujourd'hui c'est ça qui est beau c'est notre histoire il y a des endroits dans les pays il est beau ce livre là quand même il amène des Guyvonne je ne sais pas pas loin de je ne sais pas à combien de kilomètres il dit une piscine c'était une source d'eau c'est moi un miguet c'est un miguet non c'était aussi un miguet parce que des piscines c'est de l'eau naturelle c'est cacher ils s'en servent au miguet bon ben voilà ben voilà ça commence ça a commencé ce jour-là les voilà écoutez bien à partir de ce jour-là ou même ce jour-là ça a commencé avec un jeu ça va se terminer mal et voilà il commence il cherche l'autre maintenant Yoav il était avec ses deux frères là-bas et il y en a un qui l'a profité parce que comme ils ont vu que les soldats ils sont morts il a dit viens on va tuer aussi Avner un Sahel un Sahel était quelqu'un de rapide comme une serre c'est ça la photo que tu as là comme une serre dans les champs il commence à courir après Avner et il ne lâche pas à l'ini à droite ni à gauche écoutez bien cet épisode c'est là où tout va commencer à changer à flamber c'est toi Sahel oui écoute prends à droite ou à gauche tu veux je te laisse un soldat mais laisse tomber je ne veux pas te tuer Avner Bener c'est balèze aussi quand je dis dans le long c'est des héros tout cela il ne voulait pas lâcher Je vais me faire des conflits avec ton frère je vais te donner un coup finito il a fait un petit coup en arrière avec son épée et il a tué et donc tous les gens quand ils arrivent ils ont vu que le frère du général chef général Yoav de l'armée de David est mort tout le monde ils sont en stand-by jusqu'à le coucher de soleil ils l'amènent les endroits ils l'ont poursuivi et il arrive jusqu'à la ville la zone de Benyamin Benyamin c'est Shaul même famille donc ils l'ont couvert Avner va dire à Yoav combien vous voulez manger c'est une phrase connue en hébreu quand tu dis à des gens qui cherchent toujours des combats et du sang tu veux manger des épées on va faire une guerre entre frères retire ton armée et fais marche arrière waouh et il le dit tout ça c'est dans la même journée c'est à cause de toi ce matin tu voulais faire un jeu et voilà comment le jeu se développe mais il s'arrête marche arrière marche arrière marche arrière début d'Aine début de frition sur 5 ans on va y aller là la classe Yoav il fait marche arrière il a perdu son frère on arrête on arrête c'est cette feu ils retournent chez eux ils vont traverser le Jordan regardez les chiffres ils ont compté dans le camp de David 19 morts inclus avec Asael le frère de Yoav par contre par contre chez les autres pardon 20 en tout 19 plus Asael regardez les chiffres et comment ça va voilà 18 fois plus fort ils ont enterré Asael ils ont marché toute la nuit et ils retournent chez eux à Hebron voilà Rabotin on a fini le chapitre 2 et on avance à des chapitres c'est quoi la base l'histoire le point de départ comment les deux équipes ah bah t'as vu comment elle est belle la piscine je fais encore oui c'est un hasard ah ouais du hasard sauf que le roi David il a délégué il a tout fait pour qu'il y ait le shalom sauf que quand ils sont rencontrés ces deux générales de l'armée et ils voulaient commencer un jeu voilà un jeu qui a mal terminé c'est combien des messages il y avait des grands chefs qu'on avait vous savez que Ben Gurion c'était il n'était pas du tout dans l'armée lui un général ou quoi que ce soit et c'était un artiste par rapport à sa façon de gérer les guerres et tout et il a dit et Peres aussi il n'était pas à l'armée et tout ça il a dit qu'il a tiré du Tanakh c'était des maîtres de l'histoire Ben Gurion si tu le vois par religion machin et tous les tactiques qu'ils ont utilisé après contre les Syriens les Jordaniens les Égyptiens c'est de là de là tu apprends Charon 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 il était général dans l'armée tu sais que dans le monde entier on étudie ce qu'il a fait Charon avec les arabes oui mais lui il a étudié ce que David il fait voilà il faut savoir comment se retirer comment faire ça botaille chapitre 3 maintenant c'est un chapitre un peu familial on va parler un petit peu des femmes du roi David des enfants du roi David résultat quand même cette journée de jeu elle a déclenché une guerre une guerre et tous les jours il y a eu des comment on les appelle ceux-là qui se sauvent de l'armée des déserteurs des déserteurs de Charon qui vont vers David focus sur la famille retenez bien les noms qu'est-ce qu'il a traversé avec Amnon Amnon c'est son aîné après ça va être des guerres avec le roi Salomon et tout il y a l'histoire avec Amnon et sa soeur Tamar vous le savez tous Amnon et Tamar vous ne connaissez pas Amnon c'est à Charon il y a aussi et voilà donc il parle de Abigail il dit toujours la veuve de la veuve de Naval pourquoi il le répète à chaque fois à chaque fois qu'il la cite il dit la veuve ouais je ne sais pas je ne sais pas pourquoi on ne s'est pas marié pour qu'on n'oublie pas l'épisode vous vous rappelez l'épisode avec son mari le mari qui ne voulait pas donner à manger elle est venue elle a dit s'il te plaît ne le tue pas et tout et le roi David il a écouté et de ce jour-là il était malade je crois il a attrapé une crise cardiaque bref il est mort après le roi David il s'est marié avec elle mais regardez les conséquences Amnon le premier ahino ama israelite ou michneu kilav waouh kilav c'est un des seules quatre personnes au monde qui sont décédées zéro faute il n'y a pas beaucoup de détails sur kilav mais sachez qu'il est noté dans la seule liste avec les quatre zéro faute avec Binyamin c'est le premier Binyamin le fils de Jacob après c'est Amram le père de Moshe Ishaï le père de David et qu'il a Gmarah Shabbat page 55 il n'est pas noté zéro faute il y a eu la maintenant il y en a dans les commentaires je me rappelle de cette Gmarah là pourquoi ? parce que je vais souvent à Kfar Shabbat dans la tombe de Binyamin la route c'est la route 55 tu prends la Gmarah Shabbat et là-bas il y a il y a un miguet là-bas ouais ils ont fait un petit miguet je croyais que tu voulais dire un autre mot c'est vrai aussi les deux ouais c'est rien ils ont construit comme ça alors il y a là-bas des questions même sur Amram Amram le père de Moshe il n'avait pas divorcé de sa femme ouais parce que c'est Myriam qu'elle était le dire papa Paul donc c'est un divorce qui n'est pas compté comme un péché tu vois il y a des détails ça c'est encore des autres midrash oui oui c'est un autre midrash ça il a dit Rachid voilà Rachid bon après donc rappelez il y a Amnon Kilhav Vashlishi le troisième Avsalon en français vous avez attendu parler de lui Avsalon alors il y a déjà un petit détail magnifique Rachid ah Rachid Rachid dit Kilhav des fois il va s'appeler aussi Daniel et pourquoi il s'appelle Kilhav parce que il a eu le même histoire qu'on va lire dans la semaine prochaine avec Avram et Sarah dans deux semaines que tous les gens ils ont dit ah Sarah elle est enceinte par Aviméler alors Dieu il a fait que il a eu le même visage là aussi elle est la femme de Naval elle était son mari on a vu qu'il était mort et après elle s'est mariée avec le roi David elle est tombée enceinte alors tout le monde ils ont dit c'est pas l'enfant du roi David donc Dieu il a fait Kilhav comme le père en hébreu c'est un jeu de mots il ressemblait à David il ressemblait à David il a fait après écoutez les femmes le quatrième donc déjà on est dans la troisième femme Talmaï Mel Ergéchour d'où il vient celui-là c'est ce qu'on dirait ce qu'on dirait une souris ou une souris ouais mais vous croyez qu'il n'y a pas de commentaire d'où elle vient bien sûr elle vient prisonnier de guerre c'est ça prisonnier de guerre elle était prisonnière de guerre il y a fait et là aussi il va détailler entre les femmes avec Touba et les concubines si je me rappelle bien en tout 18 mais bon il faut être soyez dans le niveau de le et David au ro il le 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 Rachi se mêle Michal Oui On a dit qu'elle avait un fils seulement à sa mort Alors voilà, il y a un grand Pourquoi Rachi se mêle ? Mais comme Michal, elle a été maudite, qu'elle s'est moquée De qui ? De son mari pendant qu'il faisait les galipettes Vous vous rappelez ou pas ? Oui, parce que lui, quand il est venu à l'arche Il faisait comme l'Asim Patora Et elle, elle a dit Comment il fait des galipettes comme ça devant tout Elle a été punie, elle n'a jamais eu d'enfant Alors il dit, Rachi, alors comment tu me dis Que maintenant, c'est son fils Avant Cette rigolade Elle a eu un enfant Voilà Et donc c'est l'enfant du roi David Et il s'appelle Itréam Vous avez entendu parler de tous ces noms là ? Oui, oui C'est beau, on va aller sur des très très belles épisodes Notre histoire Bon, on a fini le focus familial Six garçons, six femmes On avance Et là, c'est un enfant qui est venu à l'arche Comme ça, on traduit D'accord Elle s'appelait Ritzpa Bat Aya Et apparemment Il y a eu une histoire Entre elle et Avner Et là, le fils de Shaul Il va se chauffer Excusez-moi que je le dis avec mes mots Va yachar Où le Shaul Pelegesh Va yomere l'avenir Matou abata el Pelegesh Alors le fils Donc Shaul Comment il s'appelle ? Mephiboshet Hishboshet Pardon Il vient et dit C'est quoi ça ? Va yachar l'avenir Va yachar l'avenir Et en grand, voilà les commentaires Rachim Et Souda David T'as pas honte jusqu'à aujourd'hui Je t'ai protégé du roi David ? Toi et ton père Et tu me colles sur le dos En grand, tu me cherches Tu me cherches un dossier Tu me colles des cigares Tu me colles un sujet Une histoire sur le dos Tu me cherches la guerre Mais regardez toutes ces histoires-là Comme il y a aujourd'hui aussi Toujours mon père aussi Il me disait Tu vois, il y a un béant Dans les politiques On va te fouiller depuis ta naissance Ils vont t'attraper sur des champagnes Et des cigares Et des machins Quand ils décident Là, c'est pareil Regarde ce qu'il le dit De tout ce que je t'ai fait du bien C'est ça que tu me trouves à Tu me reproches cette histoire De cette femme C'est pas un cigare D'accord, mais Bon, qu'est-ce qu'il a à voir, lui ? Comment tu l'as ? Il l'a fait ou il l'a vu ? Il l'a fait, il l'a fait Il l'a fait Comment tu sais ? Il l'a fait ? Il est sorti Mais en gros, oui Selon des commentaires ici Le Malbim et tout Oui, il était avec elle Et il n'a pas caché Parce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il y a ? C'était la concubine du roi Le roi, il n'est pas là Ce n'était pas la femme du roi Ce n'était pas sa maman aussi Oui, oui, d'accord Oui, c'est plus que des cigares Bon, alors Regardez ce jour-là Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer là ? Il va le lâcher Il va le laisser tomber Bravo Comme dans la politique Excusez-moi de le dire Changement de clan maintenant Ah On est sa veste On est sa veste Il y a fait Il ne reconnaît pas Qu'il a foutu Il a fait Il ne reconnaît pas Il n'a rien fait Il n'a rien fait Il n'a pas ni de crabe Je ne sais pas Je ne sais pas C'est très très C'était un grand zadic Attendez Vous voulez que je vois un peu Les commentaires là Avner Ça veut dire pour lui Il sentait qu'il a Il est tombé dans l'uniforme Le verset 9 C'est le chef de l'armée Attendez De Shaoul Shaoul De David Il n'a pas dormi Il n'a pas dormi Il y a un général Avec lui Il aimait l'embre Bon il y a des Il y a des commentaires Ici Qu'il n'y avait pas de preuves Aussi Je veux dire C'est possible Il n'y a rien Oui il n'y a rien Ils se sont isolés encore Regardez ce qu'il dit Le Radak Je dis encore Si c'est la vérité Il y a de quoi parler Mais c'était juste Un rachat Une rumeur Il a attrapé avec ça 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 a énervé Ouais Aroshkelev il le dit Tu imagines comment Une tête de chien Je suis Bon à bon taille Alors il a tourné la veste Avner il dit à Je suis Non Il y a assez L'ohim Puisqu'il y a servir J'ai synchroné C'estILY A un bronze Maintenant won Après Saulle Sur Le ство le fils de Shaul pour écouter ses paroles c'est ce qu'il a dit aussi ouais il y a un lien dans la paracha avec Noach et tout là-bas dans les incarnations et tout Noach aussi il a reçu un coup de lion parce qu'il a tardé les repas vous connaissez un peu tout ça on va parler si Dieu veut Shabbat même ce matin on a vu 5 réponses ouais exact mais la question du Nahmani, du Ramban comment ils sont rentrés tous les animaux à safari entier dans 150 mètres de long c'est une des réponses moi ce qui me pareil, toutes les réponses c'est des bonnes réponses ils étaient tous des mini il n'a pris que des bébés ouais, des échantillers mais ça ne colle pas avec le lion parce que si le lion il a mordu tu veux me dire un petit bébé mais même, ce n'est pas le problème mais ça grandit un an il s'est resté un an un an chez un animal il devient énorme ben oui c'est vrai, tu as raison hier j'ai lu ça quelque chose d'incroyable ce qu'il dit ça va vous faire rigoler comme ça après on peut bien continuer mais je crois que c'est la vérité un bébé chat il ouvre les yeux ça veut dire il commence à se voir après un jour un bébé chèvre deux mois un bébé lion on va dire trois mois et un être humain un an après le mariage bon il commence à voir clair allez bon tu vas la retenir c'est là voilà il propose Saman je suis là avec toi pour te tourner tout Israël c'est un ami vu qu'il a tué le frère de Yohan ça y est c'est fini même maintenant comme il est recherché il est recherché il est recherché il est recherché il arrive au camp de David et il dit voilà finalement non il envoie des messagers il dit ok je ne sais pas non je suis avec lui monsieur et même là n'oubliez pas que tout colle parce que comme aussi en ce moment qu'est-ce qui se passe chaque jour David il prend du pourvoir excusez-moi de réaliser ça comme dans la politique il voit que David il monte il monte il attendait l'occasion pour se mettre avec lui tu vois bien comment ça parle les gens que ce sera les journaux aujourd'hui à l'époque les gens et il a trouvé la reproche qu'il attendait va savoir si tout a été fait monter je ne sais pas moi mais résultat il envoie des envoyés et qu'est-ce qu'il va dire David ok mes conditions je te demande une seule chose je ne veux pas te voir tant que je veux que tu amènes la fille de Shaul donc sa femme elle était où ? donc la sœur de Hishmoch elle était aussi ouais demi-sœur je crois pourquoi elle était où ? elle est sortie de notre truc elle est restée là-bas ? elle était mariée déjà avec quelqu'un ah je vous me rappelez qu'il avait fait le coup Shaul il a fait le coup oui pendant que David il est parti faire la guerre il avait marié avec quelqu'un d'autre il n'a pas touché ce quelqu'un il n'a pas touché bravo et elle avait l'enfant qu'on a vu tout à l'heure c'est l'enfant depuis le début du mariage avec David voilà je me rappelle elle était mariée avec David et après le roi Shaul a fait à quoi l'envers quand on a envoyé David dans la guerre il a mis Michal avec quelqu'un d'autre et là maintenant David il redemande sa femme il est marié avec quelqu'un qu'il n'a pas touché toute sa vie ouais Khozak on avait le nom bon écoutez ce qui va se passer quel épisode David il envoie des gens à Ish-Bochet aussi moi j'apprends de là un grand message aussi c'est-à-dire on ne fait pas tout derrière le dos Avner il est venu il a proposé le roi David il a dit il n'y a pas de problème moi je veux que tu amènes la femme mais il va aussi David envoyer des des messagers à qui au roi je veux je n'avais pas payé les frais de mariage à l'époque il voulait être sans prépuce sans tête palestinienne vous vous rappelez ? il a amené même 300 je crois à l'époque il a gâté en plus je rigole je sais je les ai actualisés et regardez Rashi va se mêler la bataille écoutez bien ça n'oubliez jamais c'est ce qu'il a dit Rabel Yaou donc son mari forcé il va accompagner sa femme ou plutôt la femme du roi David et il va pleurer il va pleurer Rashi regardez ce qu'il dit il va pleurer sur une grande mitzvah qu'il a fait que toutes ces années-là je ne sais pas combien de temps on s'est passé deux, trois ans on ne sait pas il a mis un épée et c'est connu même dans le Talmud c'est la référence ça veut dire il a mis un mur entre lui et elle pendant toute cette période dans la maison il n'a jamais touché il n'a pas prise c'est Shaul il a forcé ça veut dire quoi il a forcé Shaul il a forcé il a pris Michal il a dit tu n'es plus marié avec David je n'ai marié avec Paltiel maintenant entre eux dans la maison il a mis un épée qu'il ne la touche pas et là il a juré parce que voilà il a pu tenir toutes ces années cette mitzvah c'est incroyable c'est pas le Gilgul de Mathieu d'un travail je crois il y a beaucoup des histoires de Gilgulim là mais on ne va pas s'en sortir après c'est dans le Talmud on parle Paltiel Paltiel ça veut dire Dieu il a sauvé il a aidé il est presque mis dans le même balance ou même plus de Yosef Atzadik parce que Yosef Atzadik c'est non juif elle est mariée elle n'est pas là tout le temps elle c'est sa femme selon les papiers c'est une juif ils vivent ensemble et il n'a pas touché Paltiel Benlaïch rappelez-vous le nom vous devez revenir bon on finit le chapitre avantage je sais qu'on peut rester des heures des heures tout le sport continue vous voyez ça le problème quand on plonge dans l'an on ne voit pas le temps mais n'oubliez pas prendre toutes les morales qu'il faut je ne peux pas comprendre la chronologie c'est cet épisode-là c'était après que David il est nommé Hichbochette comme roi on va dire temporaire il y a eu la piscine et la piscine ça a fait que Hichbochette s'est rebellé un peu contre David les deux sont opposés mais David il ne pouvait pas dire c'est lui le roi c'est David il ne peut pas dire Hichbochette tu sautes après ce qu'il sort non le roi David il attend c'est bon je ne vais pas répondre avec des allusions politiques le roi David il attend pas qu'il va s'imposer comme un roi il veut que le peuple le nomme roi voilà tu vois c'est pas comme maintenant il y en a un en Angleterre la Sona qui a 42 ans c'est pas le peuple qui l'a choisi il a eu les 100 signatures et voilà il est imposé donc le peuple il va pouvoir très très vite se révolter je ne sais pas comment il va tenir j'espère un peu plus que l'autre il a 44 jours avant l'EI scandale total en Angleterre côté financièrement son inflation le plus dur au monde ça peut aller un knock-out en Angleterre de folie donc il y a un nouveau qui s'est imposé c'est le roi le roi David j'ai l'impression que même s'il était nommé par Dieu et tout il attend que c'est le peuple qui veut que ça se fait tout seul et non pas s'imposer de jour au lendemain comme un roi alors là on est dans les tosans dans les tosans je crois qu'on est encore dans les dans les deux ans ouais je crois bon venez on termine ça on termine juste cette histoire waouh ça va terminer très mal ça va terminer très mal ça veut dire que en un mot Avenir selon le roi David il est le bienvenu mais Yoav il n'a pas oublié ce qu'il a fait à son frère et et donc la vengeance elle sera dans le chapitre de demain bon on termine on termine ce qu'on peut venez incroyable tous les films les vrais les choses tout c'est basé sur ça sauf que là c'est une réalité c'est notre histoire et en plus c'est beau je trouve il n'y a rien qui est caché tu vois que ça peut être des géants de Torah des choses c'est partout comme je dis la Torah elle démarre avec des meurtres de la jalousie de la haine des histoires de couple Adam et Ève dès le premier couple il y a des bagarres c'est à dire si quelqu'un dit non moi tout est nickel c'est un menteur il n'a pas rien à faire dans ce monde on est bien d'accord 130 ans de bagarres Adam et sa femme incroyable ils ne sont que deux ça veut dire il n'y a pas à comparer la Torah elle démarre là aussi il n'y a pas de cache-cache il n'y a pas rien tout la Torah elle cache pas et les noms et d'où elle vient une prisonnière et tout est là moi je trouve ça merveilleux parce que si tu sais prendre les messages pour toi pour ta vie après tu sais tout driver même dans la politique tu arrives à t'en sortir il faut l'envoyer secours à Sonak l'Handou ils sont contents là-bas en Inde pour une fois ils ont un Inde chef d'Angleterre quel film ouais ouais attends quand ça va arriver en France dans pas longtemps bon ça fait longtemps mais d'être un ministre c'est énorme Rabotage j'ai juste fait alléons aux politiques après c'est à vous de faire les devoirs Avner commence à faire le travail magnifique il va commencer maintenant à parler que du bien et à monter le roi David dans le peuple d'Israël comment on appelle aujourd'hui c'est le métier là comment avant que tu fais des élections influence voilà Avner il va faire le travail d'influenceur chers amis 2500 ans en arrière on est regardez Montamou Avner il va il va à Hebron il va tout écouter il va aller à Benyamin il va y avoir Avner et David Hebron il vient avec 20 personnes et ils font la fête avant de lancer la campagne bon pendant qu'ils boivent maintenant c'est la fête moi je vais t'amener je vais t'affiancer comme on dit tout Israël ils vont te faire l'alliance et tu vas voir comment ils vont tous t'accepter comme un roi voilà ce que le roi David il attend quoi il amène la royauté en plateau magnifique et il repart aïe 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 entre temps pardon les gens ils savent à une heure déjà ça y est attends pardon voilà on finit le chapitre Yoav il revient il a une petite histoire à régler mais Akdoud quelle histoire vous me demandez à régler donc il n'était pas là dans la fête alors là il y a un commentaire peut-être comme ça c'est marqué peut-être il y avait une petite une opération d'armée tu vois comme ça vite fait il fallait régler un petit compte donc il est parti là-bas il a fini l'opération il y a Et il a dit tout le monde. attention, c'est un espion il est en train d'apprendre toutes les tactiques pour que lui il va prendre la royauté donc Yoav il décide de régler le compte sans rien dire à David il y en a qui disent c'était la même épée il avait gardé la même épée de son frère avec le sang de son frère, avec l'épée que lui il a tué son frère lui il a tué Avenir même endroit il a tué Avenir ouais le roi David il dit Dieu témoigne ce sang il n'est pas sur mes mains je termine et là il va maudire toute la famille et la descendance de Yoav à être des lépreux des malades et des pauvres c'est règlement du compte de leur frère waouh la même épisode maintenant comme il y a eu avec Shaul regardez ce qu'il va faire le roi David le roi David a dit moi je marche derrière le lit on était dans sa tombe on était dans sa tombe la montation et les hôloge que le roi David les éloge que le roi David va faire à Avenir et en grand il n'a connu que pendant le repas c'est énorme c'est énorme et regardez comment le roi David déjà avec Shaul tout ce qu'il voulait le faire il a fait comme quoi c'est le chef et tout c'est grâce à lui il a tout mis sur tout l'honneur à lui et là demain on va voir comment il va faire avec Avenir je trouve ça merveilleux bon à beau taille c'est vrai c'est vrai c'est une bar c'est une bar oui je vois juste si j'ai pu arrêter ça merci là merci